Est-ce que ça vous êtes déjà arrivé d'entendre un prof parler d'un texte et de vous dire « Mouais, je pense que l'auteur lui-même il n'a jamais pensé à tout ça ». Eh bien, Umberto Eco, écrivain et essayiste italien, s'est lui aussi posé des questions là-dessus. Et il en a résulté un texte, Lecter in Fabula, dont je vais essayer de vous en résumer quelques grandes idées. Déjà, comment fonctionne la littérature ? Grossièrement, on a un auteur qui rédige un texte qu'un lecteur va lire. Donc, on peut imaginer qu'un auteur veut dire quelque chose à un lecteur. Mais pour Eco, c'est vite plus compliqué que ça. En effet, ça nous est déjà tous arrivé de lire le texte d'un auteur et de ne rien comprendre. Mais du coup, est-ce que c'est la faute du lecteur qui n'a rien compris ou de l'auteur qui n'est pas assez clair ? Eh bien, pour Eco, le texte est plein de non-dits qui peuvent le rendre plus ou moins compliqué à déchiffrer. Par exemple, si le personnage dit « Passe-moi le sel », le lecteur doit deviner qu'il y a un échange entre deux individus, qu'ils sont dans la même pièce, que l'autre est invité à accomplir une action, qu'ils sont en train de manger, etc. Tout ça ne nous est pas indiqué, sinon on aurait une phrase du type « Bernard qui mangeait demanda à Philippe dans le même espace-temps que lui, passe-moi le sel » et attendit qu'il s'exécute ou qu'il lui exprime oralement une réponse. Ce qui est, vous en conviendrez, un brin en poulet. Heureusement, on a tous plus ou moins les compétences pour déchiffrer une phrase de la sorte. Ça nous montre que quand l'écrivain écrit, il imagine ce que Eco appelle un « lecteur modèle », un lecteur type à qui le texte est adressé. L'auteur va donc choisir plein d'éléments en fonction de ce lecteur modèle, comme déjà une langue, la base, des références qu'il pense que le lecteur maîtrise plus ou moins, par exemple si je dis « ce cactus ressemblait à Roof ». Je restreins la compréhension de cette comparaison aux seuls gens qui connaissent Roof. Je peux aussi commencer mon texte par « mon cher peuple » ou « ami de la philatélie, bonsoir ». Je ne m'adresserai alors qu'à ce type de personne. Bref, l'auteur écrit en pensant à un lecteur modèle, un lecteur à qui le texte serait adressé, et, de par ce fait, le texte comportera tout un tas d'indices qui montrent à qui le texte est adressé. Mais ce qui rend la lecture plus intéressante encore, c'est que les connaissances du lecteur évoluent au cours du texte. Si je vous reprends le fameux exemple « ce cactus ressemblait à Roof ». Vous ne connaissez sans doute pas Roof, mais mon texte va vous inviter à l'identifier de plus en plus. Vous savez désormais que ce type ressemble à un cactus. Pourquoi ? Bah ça, ça reste encore à découvrir. Du coup, le texte n'attend pas de vous que vous connaissiez Roof. Il va aussi vous faire découvrir ce personnage. Et plus vous aurez d'indices sur Roof, plus vous le connaîtrez, et plus vous deviendrez le lecteur modèle à qui le texte est adressé. Le texte repose sur la connaissance qu'on a de Roof, mais il contribue aussi à produire cette connaissance. En arrivant jusqu'ici, Echo trouve ça bien joli, mais il y a quand même un petit problème. En fait, on a parlé là d'un lecteur modèle qui serait un peu le lecteur idéal pour recevoir le texte. Dans la réalité, tous les lecteurs sont différents. On n'a pas tous la même expérience, le même savoir. On n'est pas tous intéressés par les mêmes choses. Et tout ça fait qu'on risque de recevoir une œuvre de manière bien différente les uns des autres. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait que quelques initiés, ceux dont l'état d'esprit est le plus proche de l'auteur, qui seraient capables de découvrir la vérité que ce dernier cherchait à transmettre ? Est-ce que le texte est fait pour comprendre une vérité unique et toute puissante, ou est-ce que le lecteur peut imaginer tout et n'importe quoi ? Prenons donc une autre phrase simple. Roof était comme un animal. On peut l'interpréter de plein de manières. On peut imaginer qu'il vit reclus de la société, ou qu'il vit dans la nature. On peut imaginer qu'il est agressif, ou au contraire dépendant des autres êtres humains, etc. Si le texte ne nous donne pas plus d'indices, et qu'on reste aussi vague, il y a de fortes chances que l'image qu'on se fait de Roof sera très différente d'une personne à l'autre. Et même si l'auteur avait écrit ça en imaginant Roof avoir faim, il n'est vraiment pas faux pour le public de l'interpréter autrement si rien ne vient le contredire. Echo imagine alors que la stratégie de l'auteur va être de multiplier les éléments que le lecteur peut interpréter, et que, si on les met en relation, on peut dégager de meilleures interprétations. Si je dis « le ventre de Roof gargouillait », on peut supposer qu'il a faim, ou qu'il est malade. Prenons encore une dernière phrase. « L'odeur de la tarte le rendait fou ». On peut là aussi supposer qu'il a faim, ou que cette odeur lui rappelle un mauvais souvenir. Voir que l'odeur de la tarte a un pouvoir maléfique, capable de rendre fou quiconque la sang. Mais si on prend nos trois phrases ensemble, « le ventre de Roof gargouillait », « il était comme un animal », « l'odeur de la tarte le rendait fou », on voit que l'interprétation la plus plausible devient celle d'un mec qui a faim. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les autres interprétations sont forcément fausses, elles sont seulement moins pertinentes. Certains textes veulent justement laisser la plus grande liberté possible au lecteur en ne favorisant pas une interprétation face à une autre. Echo parle encore d'un texte ouvert, un texte qui ne privilégierait pas une seule interprétation, mais où le lecteur serait libre d'en dégager une plutôt qu'une autre. Mais qu'en est-il des textes alors fermés, où l'auteur avait voulu transmettre une seule idée ? Est-ce que le livre n'aurait donc rien d'autre à apporter une fois cette interprétation découverte ? Avouez que ce serait un peu dommage. Heureusement, une fois de plus, Echo propose une réponse à ces questions. Disons que Roof a écrit « l'auteur Georges Sand est chouette ». Pourquoi a-t-il écrit « auteur » et pas « autrice » ? On peut imaginer plein de raisons, mais au final, en tant que lecteur, on n'en sait rien. On ne peut pas dégager une vérité, on peut juste l'interpréter. Et donc, gros retournement de situation ! Le lecteur va lui aussi créer un auteur-modèle. Il va, par exemple, imaginer que l'auteur est un conservateur acharné, qui s'oppose à l'évolution de la langue. Ou alors un puriste, qui trouve que, esthétiquement, ça donne mieux. On peut simplement aussi imaginer que Roof n'est pas au courant des dernières possibilités de la langue et que s'il savait que c'était reconnu d'employer autrice, il l'aurait fait. On a donc d'un côté un lecteur-modèle, face auquel l'auteur va imaginer des stratégies pour lui adresser ses textes et lui faire comprendre ses intentions, diriger ses interprétations. Et de l'autre, un auteur-modèle, auquel le lecteur va attribuer certaines intentions. Mais donc, lequel des deux faut-il écouter pour comprendre un texte ? Echo nous dit alors que c'est le lecteur qui est avantagé pour créer son auteur-modèle. L'auteur, quand il imagine le lecteur-modèle, n'a pas de texte sur lequel se reposer. Le lecteur est, dans sa tête, un truc un peu abstrait. De son côté, le lecteur a un texte entre les mains. C'est quelque chose de concret sur lequel il peut travailler. La distinction entre l'auteur et le texte est sûrement le point fondamental à comprendre. Pour Echo, si on a une interprétation, il ne sert à rien d'aller demander à l'auteur si elle est valable. Il faut voir si, lorsqu'on prend en compte l'ensemble du texte, elle semble cohérente, elle semble faire système. Au fond, il ne faut pas en vouloir aux preuves s'ils partent dans des grandes théories qui semblent parfois un peu explosées. S'ils parviennent à les défendre avec l'ensemble du texte, c'est très bien. Par contre, beaucoup ont tendance à attribuer une intention à l'auteur. En parlant de pissenlit, l'auteur voulait clairement faire référence à la surexploitation des vaches laitières. Et ça, Echo, il aime moins. Si on interprète le texte, on l'assume. On n'a pas besoin de faire porter cette responsabilité à l'auteur, non mais. Et voilà la conclusion d'Echo. Le texte ne détient pas une seule vérité. Le texte est soumis à différentes interprétations, mais cela ne veut pas dire que toutes les interprétations se valent. Certaines sont plus valables que d'autres. Et pour savoir lesquelles marchent le mieux, selon Echo, il faut s'intéresser au texte et pas à l'auteur. De plus, une interprétation qui repose sur l'ensemble du texte sera plus valable qu'une interprétation qui repose sur deux ou trois petits éléments éparpillés aux quatre coins des marges. Et pour ma part, j'ajouterais une dimension toute psychologique et personnelle à ce constat. Ce qui est intéressant est peut-être moins quelle est la meilleure façon d'interpréter le texte que de se demander comment on décide, nous, lecteurs, de lire le texte. Si on reprend l'auteur, Georges Sand, est chouette. Il est moins intéressant de savoir si l'auteur est un réactionnaire ou un type qui n'est pas au courant des dernières possibilités que de savoir pourquoi nous, lecteurs, lui prêtons une attention réactionnaire ou d'ignorance. Pourquoi préfère-t-on une interprétation par rapport à une autre ? C'est ainsi que le texte nous invite à réfléchir moins sur l'auteur que sur nous-mêmes. J'aime beaucoup cet angle parce qu'il donne une légitimité au sentiment intimiste qui peut se dégager lorsqu'on lit un ouvrage. Une sorte de valorisation de la relation qu'on peut éprouver envers une œuvre. Mais surtout, cette vision nous rappelle à quel point la littérature permet de réfléchir sur nous-mêmes et donc, sur la possibilité énorme qu'elle a à nous influencer, à nous questionner ou simplement à nous amuser. Et ça, c'est peut-être effectivement plus intéressant que de se demander si l'auteur voulait vraiment exprimer ceci ou cela. D'autant plus que ça me semble être efficace. Pour cette vidéo, par exemple, j'ai lu le texte de Echo. J'ai d'abord essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, puis au moment de l'écriture, le texte m'a obligé à réfléchir sur la manière dont je l'interprétais. Et je ne sais pas si c'est forcément la meilleure, mais elle m'a permis d'explorer, comme d'exprimer, ma relation à la littérature. Et ça, ça me fait me dire que c'est plutôt chouette d'être un lecteur. Et maintenant, je suis assez curieux de savoir ce que vous, vous en pensez. Alors si vous voulez me donner votre avis ou que certains éléments ne vous paraissent pas forcément clairs, n'hésitez pas à me le demander en description, je vous répondrai de toute façon. Et si vous voulez parler plus directement, sachez que je serai en live dès la sortie de cette vidéo pour discuter avec vous. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à tout de suite ou à bientôt. Sous-titrage ST' 501